La raison qui justifie l'intervention d'aujourd'hui, c'est parce que le président de la République tarde à faire parvenir au Parlement le projet de loi électorale, l'avant-projet que le conseil a transmetté. Nous avons demandé pour le président de toutes les dispositions rapidement pour le pouvoir d'acheminer parce qu'immanquablement les élections doivent se tenir cette année. Le président de la République qui gagne pour le pouvoir de veiller à la stabilité de toute institution d'un pays et qui fait état de droit passer pour un encadre politique, ce qui n'est pas de fragiliser l'état de droit lui-même, ce qui n'est pas d'acheminer l'avant-projet de loi électorale pour ne pas plancher sur lui pour ne pas gagner les élections cette année. Donc c'est très important pour nous et deuxièmement, nous avons demandé pour tous les collègues, je sais qu'il n'y a pas de patronage avant de déstabiliser les séances, mais nous avons demandé pour une séance mardi pour faire un effort parce qu'on n'a pas pu tenir la séance la semaine dernière, parce qu'il n'y a pas de quorum, il y a deux jours qu'il n'y a pas de quorum, et le dernier jour, il était jeudi, il y a une question cyclone. Donc ceci étant dit, on doit reprendre avec la loi sur le blanchiment pour une café niavelle. Le président de la République m'a écrit pour me demander le bénéfice de l'urgence, je vais consulter l'Assemblée, je vais apporter cette demande devant l'Assemblée, et si cette demande est approuvée, on aurait à voter cette loi chapitre par chapitre. Donc, au fait, c'est ce que je peux dire dans le cadre de ce point de presse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !